Bonjour Elisabeth Lévy, vous vous arrêtez ce matin sur l'hommage aux victimes françaises du 7 octobre qui aura lieu tout à l'heure en fin de matinée, qui suscite déjà des polémiques. Oui, si le président comptait faire l'unité autour de ce moment, de cet hommage, c'est raté. Alors le scandale, on le sait, est arrivé par les insoumis, ils sont invités, ils viendront et l'Élysée s'en est un peu lavé les mains, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, au parti a-t-il dit, de faire ce qui est juste et élégant. Des mots qui n'ont visiblement pas le même sens pour tout le monde. Alors bien sûr, c'est leur droit, les usages républicains, etc. Même si eux d'ailleurs, les usages républicains, ça ne les intéresse pas beaucoup. C'est aussi leur droit d'ailleurs de ne pas qualifier le ramas d'organisations terroristes, voire comme Daniel Obono chez Jean-Jacques Bourdin de l'appelé mouvement de résistance. C'est leur droit de traiter Israël d'état terroriste, génocidaire ou d'apartheid. C'est leur droit de faire des appels du pied aux islamo-antisémites. Nous sommes dans une démocratie. Mais c'est aussi leur droit d'être un peu décent. Il est tout de même curieux de forcer la porte d'un enterrement, alors que cinq familles accusaient les filles d'indécence, de relativisme et de négationnisme, et estiment que la présence de Mathilde Panot serait une injure. Alors les filles auraient pu, par exemple, comme l'a dit hier Meillé Rabib, chez Jean-Jacques Bourdin, déléguer... Je me trompe toujours de prénom. François Ruffin, pardon, Alexis Corbière, dont la langue n'a pas tremblé. Mais non, ce sera Coquerel, qui qualifie Israël d'état terroriste, et Mathilde Panot. Peu leur importe en réalité de blesser des familles endeuillées. On verra s'ils osent les regarder en face. Mais le pire, c'est que d'une certaine façon, le président leur cède en promettant un autre hommage, un temps mémoriel, dit-on à l'Élysée, pour les Français morts à Gaza. Oui, parce que toutes les victimes se valent. Évidemment, Patrick, toutes les victimes se valent, mais toutes les morts ne s'équivalent pas. Ils ne sont pas morts dans les mêmes circonstances. Annoncer maintenant qu'on va honorer les victimes de Gaza, c'est établir implicitement une symétrie entre le 7 octobre et la réponse israélienne. Or, le Hamas a délibérément massacré et torturé des civils, en le montrant qui plus est. Les Israéliens, bien sûr, tuent des civils dans une guerre qu'ils estiment existentielle. On peut le critiquer, mais ils ne cherchent pas à faire cela. Et d'ailleurs, il y avait un article de Newsweek cette semaine que je vous recommande, qui recense leurs efforts pour épargner ces bies civils. Alors, un hommage, ce n'est pas seulement une manifestation de compassion, car de la compassion, nous en avons évidemment tous. C'est un acte politique, c'est une façon d'affirmer qu'entre la théocratie terroriste qui gouverne Gaza et la démocratie israélienne aussi imparfaite soit-elle, et bien la France choisit son camp. Elle est du côté d'Israël et pas du Hamas. Alors, si le président veut honorer les Français et tous les civils morts à Gaza, bien sûr, c'est très bien, mais qu'ils disent alors que le Hamas est responsable de leur malheur. Seulement, on dirait plutôt qu'une fois de plus, Emmanuel Macron veut échapper au soupçon du deux poids deux mesures. C'est difficile de ne pas voir dans ce nouveau temps mémoriel un appel du pied à la rue musulmane en France. Une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, le chèvre-et-choutisme, comme dit, je le crois, Éric Revelle, il me semble que c'est lui, n'est décidément pas Patrick à la hauteur de l'histoire. Sous-titrage ST' 501